Bonjour tout le monde, bienvenue au Beau-Élan et à cette conférence de presse qui va vous donner les grandes lignes du 5e tournoi de golf du maire de Sherbrooke. Alors, sans plus tarder, j'invite le maire de Sherbrooke à vous adresser la parole. Merci, merci. Je me suis préparé un discours de trois quarts d'heure, j'espère que vous êtes prêts. Merci. Mais d'alors, j'aimerais saluer le président de la Fondation, M. Daniel Fillon, Mme Le Tante qui nous accueille au Beau-Élan. Vous allez voir que ce n'est pas un hasard si on fait ça ici. J'aimerais également saluer, on va y aller dans l'ordre, Jennifer Tessier, à qui j'ai serré la pince tantôt, Jessica Martin, qui est là, et Félix Alain. Alors, ça me fait plaisir qu'on travaille ensemble, parce que c'est un petit peu ça, l'idée de fond, c'est que les efforts qu'on peut faire viennent rejoindre les vôtres à l'école, dans les différentes écoles, les trois en tout cas de la commission scolaire. Donc, je le disais, ce n'est pas un hasard si on est ici ce matin, c'est pour annoncer la tenue du 5e tournoi de golf à titre de maire de Sherbrooke. Et ça va se passer au club de golf, le club de golf Venise, le 21 août. Alors, vous mettez ça à votre agenda, je sais que vous allez apporter, vous allez y être de corps et d'esprit des bâtons. Donc, si je suis ici au Goéland, c'est parce que, vous savez, au cours des quatre dernières années, les profits du tournoi de golf du maire ont été versés à la fondation, la fondation des élèves de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Et pour ce cinquième tournoi de golf, alors on va persévérer, si vous me le permettez, et on va également verser à la fondation les profits de ce tournoi de golf. Au cours des quatre dernières années, je le disais donc, ça a permis d'ajouter au fond de la fondation 100 000 $, 100 000 $. Et pour les quatre prochaines années, on ne doit pas m'avancer sur un chiffre, mais je suis sûr que les gens qui mettent sur pied et les bénévoles qui travaillent ardemment vont faire en sorte que ce 100 000 $, on va aller, je pense, au-delà. Alors, je m'engage pour les quatre prochaines années que les profits de ce tournoi soient entièrement versés à la réalisation des projets, des projets qui sont destinés à la persévérance scolaire. Et ça, c'est un concept qui a émergé avec Serge Audet, avec Jean-Pierre Simard et donc le comité organisateur, qui fait en sorte qu'on travaille par projet. Et c'est intéressant parce que les gens qui participent au tournoi de golf voient de visu à quoi ça sert. Parce que souvent, vous savez, on collecte des fonds et on dit que ça va servir à la réussite scolaire. Alors que même sur le terrain de golf, je pense que c'est le meilleur exemple, sur le terrain de golf, on est capable de démontrer à quoi vont servir les fonds. Alors, j'aimerais remercier évidemment le comité organisateur, tous ceux qui sont à pied d'oeuvre depuis quelques années déjà à organiser ce tournoi de golf. Remercier les gens qui se sont déjà inscrits et qui vont s'inscrire encore pour cette année. Je vous le rappelle, c'est au Cripe de golf Venise le 21 août. On a déjà commandé du beau temps. Moi, ça me donne le goût de m'engager également à ma façon. Et c'est la raison pour laquelle le choix que j'ai fait, parce que moi aussi, j'ai des enfants, et le choix que j'ai fait, c'est de persévérer, c'est de donner un coup de main, de contribuer à une œuvre qui est beaucoup plus grande que la ville de Sherbrooke, qui appartient à tout le monde et pour laquelle tout le monde est responsable, devrait être responsable. Alors, ça a eu beaucoup de pièreté que pour les quatre prochaines années, les profils du tournoi de golf vont aller à la fondation pour nos élèves. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est maintenant le président de la fondation de l'Union d'Oise d'Oise d'Oise. Bonjour à tous. Oui, je suis président de la fondation pour les élèves de la commission scolaire de Sherbrooke. C'est une jeune fondation qui a débuté en 2008. Et comme on est jeunes, on est comme les jeunes d'ici. Donc, on a fait notre apprentissage, des bons coups, des fois des erreurs, mais on continue à évoluer et on a fini notre campagne de financement cette année. Et avec le don que Bernard nous a donné au cours des quatre dernières années, c'est venu participer à la finalisation de notre campagne. On a ramassé 5,1 millions pour les jeunes. Mais cette fondation-là, il faut y croire. Nous autres, on y croit beaucoup. On a un bon conseil d'administration qui travaille à tous les semaines pour faire évoluer la fondation. Et vous savez, quand on aide nos jeunes, on a trois bel exemples ici. Si on les aide à évoluer dans la vie, ils vont gagner tous les outils qu'ils ont besoin. À partir de là, ils vont pouvoir évoluer plus loin. Ils vont pouvoir avoir de meilleurs salaires, peut-être une meilleure santé, etc. Et quand on travaille sur l'éducation, c'est que dans plusieurs années, on va corriger d'autres facteurs qui arrivent. Quand on parle des facteurs au niveau de la santé, au niveau de la pauvreté, au niveau de la violence et autres, c'est prouvé que plus les gens ont une éducation plus évoluée, mieux adaptée, ils peuvent faire face à tous les problèmes de la vie qui se présentent. Donc, comme fondation, on va continuer à aider nos jeunes. On est là pour rester. On est persévérants. Et on a des gens qui nous appuient autour, comme M. Bernard Sévigné l'a fait présentement. On le remercie de tout cœur, qu'est-ce qu'il fait pour nous, parce que c'est important qu'on ait des gens qui croient à la fondation, qui croient à nos jeunes et qui croient à l'éducation. Il faut mettre l'éducation à l'avant-plan de chaque action qu'on fait tous les jours. Alors, merci beaucoup encore d'être ici aujourd'hui. L'an passé, on a voulu faire une nouveauté qui a eu des impacts majeurs. Un tournoi de golf, c'est un tournoi de golf. Ce matin, on vous réunit pour parler de l'implication du maire, qu'on remercie l'organisation de tournoi de golf. On annonce les quatre ans, c'est important. Mais l'an passé, le comité, on s'est dit, il faut avoir un tournant différent. Que ça soit plus que de jouer au golf. Et vous savez le principe des tournois de golf. Tu vas jouer au golf, t'achètes une pancarte pour jouer, pour faire de golf, pour faire une commandite. L'an passé, c'était des discussions du comité liées à des parties de bonnes adjointes. On a discuté avec le comité d'organisation et on a eu une nouveauté qui a été drôlement intéressante. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dorénavant, on dit aux entreprises, vous allez aller sur le site internet de la fondation et les écoles vont nous soumettre des projets. On a demandé aux écoles de nous soumettre des projets, trois lignes, pas plus, un projet sur lequel on va remettre 300 $. L'engagement que la fondation a pris, le 300 $ va 100 % au projet scolaire. L'an passé, on a eu 34 projets, dont un, ici que vous avez, la Grix, qui a supporté une école éco-diversissante. Ce n'est pas nous qui faisons le projet, c'est vraiment l'école qui soumet ce projet. Et l'entrepreneur va choisir son projet et ainsi de suite. Cette année, on a relancé les écoles. L'an passé, c'était nouveau, les écoles ont été existantes, mais quand ils ont vu qu'on avait remis un certain décontrage jusqu'à 15 000 $ au total, ils ont dit, je pense qu'on va trouver des idées. Cette année, on a 34 écoles qui ont présentement soumis des projets. On a 87 projets, les écoles. Et je vous donne des exemples de projets, juste pour vous identifier, vous imager ça. L'école Larocque, à l'autre côté de la rivière. Eux, ils avaient comme projet acheter des casques de hockey, des patins de hockey, pour les nouveaux arrivants. Bien, il y a quatre entreprises qui ont choisi ça. Ça fait qu'ils ont eu 1 200 $. On a une école, eux autres, c'était... C'est-tu le Soleil-Laurent, je pense? Eux autres, ils disaient, être pauvre dans un milieu riche, t'es encore plus pauvre. C'est... Et ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on va faire des sacs d'école. Cinq entreprises ont choisi ce projet-là. On leur a remis 1 500 $. Et ainsi de suite. On a eu 34 projets. Donc, ici, il y a eu un projet aussi. Puis là, bien, ici, c'est l'école divertissante, à l'école collectif 80. Bien, là, vous voyez, j'ai une liste ici de 87 projets. Fait que cette année, aujourd'hui, ce qu'on veut faire aussi, c'est ça. Il faut les financer. Il faut avoir 47 dons, c'est pas 100 dollars. C'est sûr que ça me prend au moins 87... Non, ça me prend au moins 34. 34 écoles. Parce qu'on veut que chaque école, au moins, ait un projet. Mais l'an passé, on a eu 52. On devrait être correct pour avoir assez pour toutes les écoles. Mais notre objectif, nous, qu'on s'est fixé, c'est de redonner, puis je vous répète, 100 % du 300 $ que la GRIX ou que Précis Graphique ou que Technica va donner, le 300 $, il va 100 % à l'école. C'est nous, la Fondation, qui fournissons la pancarte. On paye la pancarte, et ainsi de suite. Fait que ça, c'était l'objectif. Et ça, c'est concret. Vous savez, des fois, tu te dis, « Ah, il s'est ramassé 50 000. T'es où 50 000? » Là, vous avez des écoles qui peuvent dire, « Je l'ai eu l'argent. Elle est allée à moi directement. » Et c'est ça qu'on a voulu faire. Et c'est pourquoi cette année, cette année, on a fait ça. En passant, on avait une nouveauté. Là, c'est lui qui va vous entretenir sur les porte-parole. Je pense que c'est la nouveauté qu'on a voulu amener aussi de l'avant. C'est le tournoi du maire qu'on remercie. Mais c'est pour les jeunes, puis c'est par les jeunes qu'on va faire notre tour. Les trois jeunes qui sont ici, M. le maire les a présentées tantôt. Mais j'aimerais ça vous en parler un petit peu. Jennifer étudie au 124 juin en mécanique automobile. Et je peux vous dire que je suis pleine d'admiration. Alors, elle va avoir son diplôme en juin qui vient. Et ce qui est important de vous dire, c'est que l'année passée, elle a gagné le concours Chapeau les filles. Et elle a aussi été une lauréate nationale estrienne pour le Grand Prix du MELS, donc le ministère de l'Éducation. Alors, c'est Jennifer Tessier. C'est, puis tous les trois sont vraiment des exemples de persévérance. Jessica Martin. Jessica étudie au Centre Saint-Michel. Elle est en train d'obtenir son diplôme d'études secondaires, puis elle veut poursuivre ses études en comptabilité. C'est bien ça? Et le troisième, Félix Alain, qui étudie ici au Goéland. Lui, il a déjà eu un diplôme d'études professionnelles en soudure. Exactement. Et maintenant, il est revenu parce qu'il lui manque des cours. Il veut poursuivre au cégep en métallurgie. Et c'est bien ça. Et c'est Félix qui, au nom des trois, va vous adresser quelques mots. Allez. Allez. Comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis vraiment content d'être invité et choisi ici pour représenter tous les écoles et la persévérance au travers des écoles. Car pour moi, ça a été vraiment une bonne décision de continuer et persévérer, de vraiment mettre les efforts aux bonnes places, car ce n'est pas toujours évident. Mais avec les efforts et la détermination, on arrive vraiment à former de beaux élèves qui vont réussir de beaux projets et aller toujours plus loin vers l'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage et que je suis content d'avoir poussé là-dedans. C'est de belles démarches. Merci. Bien, merci. Ça termine la conférence de presse. M. le maire, M. Fillon et les jeunes sont disponibles pour bien d'entre eux. Merci.